Donc ce qu'il faut savoir, il faut savoir que lorsqu'on développe une application client-serveur, une application lourde qui doit être installée, on parle d'architecture client-serveur. Et non, c'est une architecture 2 tiers. Et c'est dit le client et un seul serveur. Architecture 3 tiers, ça veut dire j'ai un client, toujours un client et deux serveurs, un indice serveur d'application, un indice serveur de base de données. Et on a généralisé, nous avons dit qu'architecture n tiers, c'est quoi ? C'est n-1 serveur et un client. Alors, comment on va faire cette architecture 1 tiers ? On va se baser sur l'architecture dotnet. Ce qui nous intéresse, c'est de se connecter à la base de données. Ce qui nous intéresse, c'est comment connecter le serveur d'application avec le serveur base de données. D'accord ? Alors, pour faire cette connexion entre le serveur d'application et le serveur base de données, c'est la couche ADO dotnet. Donc, le framework dotnet qui est atteigné l'ensemble de classes, qui me permet de faire cette connexion-là, entre le serveur d'application et le serveur base de données. Donc, on va se concentrer sur ADO dotnet. Pour faire cette connexion, il y a trois façons de faire. Il faut le mode connecter, il faut le mode déconnecter ou il faut l'antity framework. Le mode connecter, il y a l'application à chaque fois, il va se connecter à la base de données. Le mode, pour toute chose, pour lecture et écriture, il faut qu'on lui donne des clients. Il faut qu'on lui ajoute des clients, il faut qu'on lui ajoute des pharmacies, il faut qu'on lui ajoute, il faut qu'il faut qu'il s'yцу. Le mode déconnecter, ce qu'on dit, c'est que il faut dire qu'on a l'用 du dataset. Le dataset c'est une base de données locales. Et comment faire ? On va s'attirer en の, à nouveau. Autocopie. On va lire le lendemain et faire le lendemain après le lendemain. Et, sur le deon, on va s'attirer en 다시 le lendemain. Ce qui peut avoir besoin enóle. La société vitelaine, on va conduire dans le lendemain, on va ajouter dans le lendemain. Au final, on va superer le lendemain dans le lendemain. Et on va s'attirer en toussaint. Donc, je suis en mode déconnecté, mais c'est sûr qu'on a besoin de la connexion au début et à la fin pour lire et pour mettre à jour les données. C'est vrai ? Oui. Voilà. Oui. Et l'objectif est que nous avons besoin de l'ORM. Nous avons besoin de donner la base de données sous forme de classe, orienté à l'objet, et nous avons besoin de les classes. C'est vrai. Nous avons besoin d'enchauffer le link. Donc, nous avons besoin de les trois manières. Alors, nous, au début, on va se concentrer sur le mode connecté. Qui dit mode connecté, il y a des trois classes. Connexion, commande ou data. C'est vrai. Alors, nous avons l'exemple de la connexion client-serveur dans le restaurant. Ou, à partir de la réalité, il y a effectivement une connexion, il y a une commande et il y a une assiette finalement qui est rendue que le serveur qui donne au client. Ou, qu'il y a une assiette dans le client, il y a le data reader. Oui. Oui. Donc, nous, nous avons l'exemple. Nous avons l'exemple. Donc, nous avons l'exemple. Nous avons l'exemple. Oui. Et donc, nous avons l'exemple des squire commandes. Vous avez l'exemple des squire data reader. Vous avez le dataset. Non, nous avons l'exemple des squire data adapter. Vous avez le data set, c'est pour le mode connecté. Mais nous allons faire plus vite. Alors. ont déjà fait la communication, qui est la connection au string, c'est-à-dire qu'elle est adresse des serveurs bas d'분ie et qu'elle j'aime connect. Et il y a des timeouts, c'est-à-dire qu'on qui va subir l'application dans mon serveur. C'est-à-dire qu'il y aque de serveur d'application avec le serveur bas d' fucked. D'accord ? En quel moment ils vont se passer à cela. Ils vont se passer à de environ 30 secondes, afin que ce n'est pas disponible. il y a des timeouts au string c'est le chemin ou les méthodes open ou close, c'est-à-dire pour ouvrir la connexion et pour fermer la connexion alors le premier TP que nous avons vu, nous avons demandé d'ouvrir une connexion et de la fermer déjà dernier ou les objets que je manipule donc premièrement il faut importer dans l'espace de nom de l'utiliser un système d'attaque de l'album ou maintenant je dois générer la chaîne de connexion ou je pense qu'on comment générer la chaîne de connexion ça fait une fois qu'on crée l'objet connexion la deuxième étape c'est la commande c'est faire une commande la commande c'est une requête SQL où l'objet commande sur une connexion c'est une requête de sélection c'est une requête de sélection qu'est-ce qu'elle va me retourner ? un tableau de valeur donc la méthode de renseignement il y a exécute leader il y a quand la requête d'il y a fait SQL la méthode de renseignement il y a exécute scala c'est-à-dire que ça j'ai dit une seule valeur j'en ai dit il y a des SQL count étoile ou la max ou la min donc il y a quand même il y a une requête d'il y a que ça j'ai dit une seule valeur ou là select nowhere id égal c'est-à-dire que je suis sûr que la valeur de la requête d'il y a c'est une seule valeur ou là le troisième type ce sont des instructions mais qui n'ont aucune valeur dans ce cas-là la méthode de renseignement il y a la exécute il y a c'est exécute donc oui parce que j'ai lié à voir ou quand vous l'avez dit l'insertion vous savez j'en ai dit comme les étapes je déclare mon objet SQL commande donc la commande qu'on a taille la connexion ou qu'on a taille la requête voilà ou faut que j'ai rejelé un data reader qu'on a rejelé un data reader il y a quand la commande j'ai fait un select qu'on a dit insert logiquement they can't insert insert into produit values j'ai rejelé un commande qu'on a dit execute non query ok j'ai rejelé un retour ou ça s'arjelé l'adaptare il y a rejelé il y a rejelé ou il y a rejelé execute non query ou n'a retourné rien c'est ça execute scalar il y a donné l'execute et wall from j'ai rejelé execute scalar ou execute caro j'ai rejelé normalement int count int 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 vana Je n'ai pas besoin de Data Reader, je n'ai pas besoin d'execute Reader. Donc, une fois que j'en suis là, je n'ai pas besoin d'informations et je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'affichier dn ou dc l'objet, comme je n'affichier l'utilisateur final. D'accord. Donc, il y a le Data Reader, je n'ai pas besoin d'execute Reader. Et ici, on a la sélection d'une valeur scalaire. Il y a une valeur scalaire, c'est toujours l'objet commande, le même objet commande. Il y a la connexion. C'est la même chose. Maintenant, la requête fait select étoile. Donc, c'est plusieurs données dans l'execute Reader. Maintenant, la requête fait select quand étoile. C'est-à-dire que je veux avoir le nombre. Je n'ai pas besoin d'execute. Scalaire. C'est une valeur... C'est une valeur scalaire. Je n'ai pas besoin d'un aspect. C'est une valeur scalaire. Quel est le carrière de l' values. Il y en a une valeur scalaire D'accord. Oui. Donc, il n'y a pas de Data Reader. Pourquoi pas de Data Reader ? Parce qu'il n'y a Execute Reader. Parce qu'il n'y a un Server. Data Reader, c'est qu'il n'y a pas d'une table. Et là, regardez-vous. Il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un. Et ce qu'il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un client. Il n'y a pas d'un client. D'accord. Donc, je n'y a pas d'un tabelle. Donc, c'est le client. Je n'y a pas d'un client. Je n'y a pas d'un client. Je n'y a pas d'un client. J'y a pas d'un client. J'y a pas d'un client. Alors, TP3. On дает Investigation. Laissez 2 instructions. C'est la même chose. Toujours un Object Command avec la connection. Je n'y a pas d'un command text. C'est-à-dire qu'on dit « insert into values » où il y a des valeurs à insérer. Il n'y a pas d'utilisateur, mais il y a le code, la description, le prix. Et là, je n'ai rien récupéré. Vous voyez ? Qu'est-ce que je peux bien donner à l'utilisateur ? Alors, on ne sait pas que les messages boxent pour l'insertion réussie. Alors, on a un comment exécuter une procédure stockée. Ça, on va laisser pour après. Et il ne faut pas oublier de se déconnecter. Normalement, cette connexion.close est à la fin de chaque exercice. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est dit, on ne sait pas qu'on s'est de la connexion. C'est-à-dire que le bouton qui est inséré, c'est qu'on doit dire « connexion.close » ou qu'on doit dire « connexion.open ». Donc, toujours j'ouvre la connexion. Je ferme la connexion. Je ferme la connexion. L'équipe de l'insertion, c'est « head just now ». Il y a la requête ou il y a la méthode, parce que la méthode change selon la requête. Est-ce que vous êtes d'accord ? Les contrôles d'affichage, on met les contrôles d'affichage. Les contrôles d'affichage, au moment, bon, je vais aller avec le schéma. Les contrôles d'affichage, on met le lien avec le client. Je voulais le formulaire. Le Canada a le formulaire, il fait un data grid view. Lorsque je clique sur « afficher client », où est-ce que je vais afficher les clients ? Dans un data grid view, où là, je ne vais afficher que les codes dans un combo box. Fais-me-t-on ? Je vais faire un défi. Les contrôles d'affichage, ils vont changer. Selon le formulaire, selon le besoin. Je vais dire « afficher client », est-ce que je vais tout afficher ? Ou est-ce que je vais afficher les clients d'une certain ville ? Ou est-ce que je vais afficher les clients, pour qu'on cliquez ? Il y a des des codes. Je vais faire un défi. Je vais faire un défi. Je vais faire un défi. Mais ce qui est tout est, il faut que nous devons savoir si nous devons faire un défi. Donc, nous devons savoir ce qui est ce qui est le cas. Donc, le client, c'est quoi ? C'est-à-dire, il va yager un clic sur le bouton « afficher client » Ou il va yager un formulaire sur « load ». Ou il va yager un défi. Un jour, il va yager un défi. Donc, après le clic, il va yager un clic. Comment est-ce que c'est le clic ? C'est la première étape. Il va yager un rocad. Le serveur d'application, comment on va dire ? Ou il va yager un code ? Le serveur d'application, ou il va yager un code ? C'est ce qui est le code, ce qui est. поэтому, il va yager un serveur d'application. Les serveurs d'application vê l'objet commande cet objet commande ce que nous fais l'objet connexion l'objet connexion ce que nous fais c'est l'adresse de la base donnée ou c'est la requête à exécuter ça fait il y a une adresse ou ce qu'il va exécuter quand nous voulons faire exécuter la requête et le retour c'est le résultat ce résultat on l'affiche dans un contrôle d'affichage c'est la situation le contrôle d'affichage c'est un label ça peut être autre chose ok oui donc je suis tout avec le circuit quand le client cliquant il a lancé le code c'est le serveur d'application qui va orchestrer il va devenir le client l'événement il va devenir mais le serveur non ça il fait que les informations le serveur on va se donner qui a besoin pour les résultats on va chercher le résultat qui est affiché le client donc le client c'est le lien de le client très bien donc on va essayer de faire un petit donc là comme le gars c'est du court j'ai compliqué la partie contrôle d'affichage c'est de la partie donc le contrôle d'affichage c'est de la partie d'affichage d'affichage c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il d'affichage 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 c'est-à-dire qu'il c'est-à-dire qu'il tariqa tennia j'ai déclaré un data table je l'ai chargé et j'ai affiché d'affichage c'est-à-dire qu'il la méthode l'autre j'ai créé les colonnes donc il y a qu'on a dit 500 de colonnes J'ai créé comme il y a dit J'ai créé une bc et il y a présenté c'est-à-dire qu'il C'est-à-dire qu'il y a une méthode que avons une méthode avec leurs parents et leurs inconvénients Il y a une information que nous avons que nous avons Donc C'est-à-dire qu'il y a une méthode C'est-à-dire les colonnes qui ont été indiquées sur la base de données. Où est-ce qu'on a l'affiché? Donc, on va voir tous. Alors, on a un petit exercice. Je vais le refaire avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une base de données. On a une base de données. On a un magasin. On a le serveur. Et on a la table. Ok? On va dire une méthode pour l'affiché les clients. On va dire une autre méthode pour l'insertion d'un nouveau client. Ce qui est ce qu'on va dire. Donc, on va connecter et on va déconnecter. D'accord? Et on va s'appelle le label. Donc, ce n'est-à-dire qu'on a une interface. On a un bouton d'affiché. Et on a un label qui va afficher le nombre de clients. Et on a un combo box. On a un combo box. On va dire l'affichage de contrôle. On va s'envoyer un affiché. On va s'envoyer. Et on va s'envoyer un object. Connection. Et on va s'envoyer un object. Command. T'appré. On va s'envoyer un object. On va s'envoyer un object. Comment ça augurera. déclaré dans le formulaire. Mais il crée un deuxième formulaire qui gérerait les clients. On peut faire ça. On peut faire la même base de données dans l'application. Donc la meilleure façon de faire c'est que je vais mettre dans le class programme. On va dire using system.data.s Et on va dire dans la classe programme. On va dire public sql connexion cnx égale new sql connexion On va déclarer un objet commentaire. statique sql command md égale new sql command point bien public Alors la connexion je vais le faire c'est une chaîne de connexion. Ça ferait un objet public c'est-à-dire ing chaîne de connexion égale. Je vais le faire avec la chaîne de connexion un peu avec les telles que ils ont qu'ils se connectent aux bases de données un autre. C'est un gros projet qui a des bases de données différentes. Mais on va faire haraki Alors la base de données dit là oncle connexion à la base de données le nom du serveur oncle explorer voire qu'ils se suivent le unser propriétés avec la visite de ce «SECOL» copier OK Il porque oncle encore oncle de ce serveur le tableau qui formな mag Gam oncle avée Et Oui, je vais vous donner une bonne question. Je vois ça. Oui. Ok, annulé. C'est bon. Ok, c'est bon. Alors, je vais vous donner une autre chose. Pourquoi ? Pour ne pas vous dire l'interpretation de l'antislage A, sur la antislage N. D'accord ? Oui ? Je vais vous donner une chose à dire. Oui, je vais vous donner une autre chose. Mais je vais vous donner une autre chose pour annuler l'interpretation des characters spéciaux. Oui. Alors, j'ai l'objet connection. Je vais ajouter l'achane de connection. Je vais ajouter l'initialisation de l'objet command. C'est facile pour l'offre. L'objet command est pareil. L'objet command, nous avons appris que l'objet command est toujours à l'acheter de connection. Oui. Je vais ajouter l'acheter là. Je vais appris comment l'acheter de command. C'est le rocad. Oui. Donc, le rocad est en place et en place à l'acheter. Mais l'objet connection, je vais ajouter l'acheter ici. Je vais ajouter l'acheter à l'acheter d'acheter. Mais pourquoi je vais vous donner à la classe de la programmation ? J'en ai déjà mis à l'acheter du projet. Je vais avoir un projet qui a une seule connection. Et j'ai l'acheter d'acheter à l'acheter d'acheter. ou la commande, j'ai toujours mis à la connexion, je n'ai pas besoin de l'âge. Il y a la roquette. La roquette c'est une propriété de l'object commande. Nous allons voir. Donc, c'est ça qu'on fait dans la class programme et qu'on fait ça tranquille. OK ? Oui. Maintenant, je vais ouvrir le formulaire d'ailleurs. Je vais dire, lorsque je veux afficher un client, je ne vais pas dire normalement. Je dois ouvrir la connexion. OK ? Je dois exécuter ma commande. Je dois afficher les datas dans le formulaire et on met les étapes. Et je n'oublie pas de fermer la connexion. Les grandes étapes. Ouvrir la connexion. La connexion, c'est la classe programme. Donc, on dit programme.connexion. Ouvrir ma connexion. Fermez la connexion. Program.cnx.close. OK ? Oui. Alors, je dois exécuter ma... Ma roket. L'hier ma commande. La roket, c'est une commande. Il y a qu'il a qu'on commande. Alors, je vais dire, là. Je vais dire, là. Program.comment.comment.comment.comment.comment.comment.comment.comment text. J'ai dit, hier, il y a t'espedal. Je te j'ai dit, command text. C'est la question. J'ai dit, il y a de la constructeur d'initialisation. Je lui qui dir. Rassure command text. Stream command text. J'ai dit, quand on rajoute l'orienté object. C'est l'orienté object. Ici, c'est des constructeurs d'initialisation. On a pas l'time de rajouter. Alors, command.comment text. Est-ce que je voilà déjà dans ce moment? J'ai vu une travail à clé, pour la clé. Je sais pas en clé, donc j'ai dit select call from clé 1. C'est la clé qui va être exécuté où? C'est la command, vous voulez savoir où ils vont exécuter, alors... Tu sais bien, c'est la clé, c'est quoi la clé? Et c'est le clé ? Et c'est quoi la clé ? Comment ça ? C'est quoi la clé ? C'est quoi cette clé ? C'est le plé ? C'est celui qui est le clé. Oui, c'est l'un d'un d'autres choses, c'est un d'autres choses, ou d'autres d'autres, c'est que l'autre, on n'a rien. Vous compriez ça ? Donc, on a dit le schéma, on a dit le server, on a dit le server, on a dit le server, et chaque server, il y a dit le server, il y a les données. Donc, est-ce que vous avez compris ? Oui. Donc, on a dit le server, on a dit le server, on a dit la rocade, et on a dit le command, C'est la commande, c'est la commande, c'est la connexion, la connexion, la machine de connexion. Vous voyez, j'arrivais à ce qu'on va exécuter. D'abord, nous avons la requête. Ce n'est pas fini. Donc, nous avons les entrées. D'abord, je dois exécuter. Donc, pour exécuter ma requête, je dois faire programme.commande. Quelle méthode je vais utiliser ? Ça dépend de cette requête-là. Puisque la requête, c'est un select. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire execute reader. Et nous avons vu l'exécuter reader. Je vais vous remercier à l'exécution. Je vais remercier à l'exécution. SQL data reader. Donc, on dit l'année, on va dire SQL data reader. D-R égale. Donc, on va afficher la data. Et nous allons récouperer. Afficher la data dans le formulaire. Alors, maintenant, pour afficher la data dans le formulaire, nous allons mettre les deux méthodes. Voilà. Et là, on va faire compte. Et là, il y a l'inclosé. Il y a l'inclosé. J'ai leyncré. qui est là, on va mettre le Data Reader et on va mettre le Data Grid. On va faire un exemple pour pouvoir lui dire. Donc, je dois dire qu'on doit faire. On va ajouter les colonnes. Je vais dire Data Grid. View 1.colons. Comment je fais ? Je donne le nom de la colonne. Alors, c'est code client. Virgule. Et je dois donner ici un titre. C'est le code ou c'est le titre. Voilà. On va utiliser une deuxième colonne. Je peux faire ça. Alors, on va mettre le code non client. On va mettre le graphique. Donc, on va mettre le graphique. On va faire la boucle. La boucle. On va mettre le while. Dr.read. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de manipuler un Data Reader. C'est bon. La boucle. Si c'est bon. Je vais jouer mon lawyer. On va mettre le code dans le code. Qui est-ce que c'est le code ? Qu'est-ce que c'est le code ? Quand on va les this- On va mettre en train de manipuler un data reader. On va mettre sur le code ? Voilà. On va mettre en train. On va mettre en train de manipuler un code. Oui. Oui. Donc, read avance jusqu'à l'enregistrement suivant, c'est qu'on dit qu'on a juste apprécié. Donc, le . read, c'est qu'on a juste apprécié. Si on a juste apprécié, on a fait le Data Grid View. Donc, on a dit le Data Grid View 1. . 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 Merci Ok Et je veux fairemer la connection, on a déjà en canard à 160 Vous avez compris ce qu'on a fait ? Cette monnaie, on a fait le Niche On a fait le DataGridView, le DataGridView Directement On a fait un DataTable Alors on va exécuter, on va voir ce qu'on est en train de faire Est-ce que c'est correct ? Affiché client, voilà ! Affiché, on a fait les deux Et on a fait les noms de l'écran On a fait les noms de l'écran Donc, quand on a fait le ComboBox Qu'est-ce qu'on va dire ? On a fait le DataGridView Je vais dire ComboBox ComboBoxClient.items.add Et on a fait le D-R On a fait le ComboBox c'est quoi ? C'est une seule colonne ? On a fait le colonne qui veut dire l'affiché D-R.getValue On a fait le Monde C'est un peu Passons ça Enfois pas On a fait le Code On a fait le 선s On a fait le même Ça s'est fait le de l'arche Donc là on a fait le DataGridView Et on a fait le D-R.com On a fait le même Ah... C'est bon, la mort, c'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord ? Oui. C'est bon. Vous pouvez n'ajouter une condition. Aficher les numéros de 10 ou de 50. Si vous vous voyez une condition. C'est bon. Nous pouvons n'ajouter les clients de la casa. Que a dit leau-la ? vous pouvez le comment texte je vais là il y a la case je vais aller avec le filtre quel serveur il va aller avec le filtre nom de colonne non valide ville, ville client C'est une autre chose. C'est ce qui fait le clou check? C'est ce qui fait que tous les gens. C'est un peu. Il faut dire qu'il y a des choses. Tu as-tu à utiliser le serveur juste dans le clou check? Un autre. Je vais vous dire que le serveur est juste dans le clou check. Le serveur d'application ou il y a un clou ? Tu peux faire tout le temps et tu peux faire un seul. C'est un clou check. On dit if. Tr.getValue. 0. 2. La ville. Egal egal. C'est un point to string. Point to string. Egal egal à casa. C'est un clou. C'est un clou. C'est un clou. C'est un clou. Il faut les utiliser cette course. Il faut dire qu'il y a un clou. C'est un clou. C'est bon ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le serveur d'application, mais c'est au niveau serveur base donnée. C'est le serveur base donnée, l'idée que le tchèque. Oui, c'est quoi ça ? C'est le serveur d'application. C'est un exemple d'application, c'est un exemple de combo box, c'est à dire d'application de level. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? J'ai mis un combo box, on va mettre la ville. C'est bon ? On vient d'afficher les clients dans la ville. C'est clair ? Oui. Si on regarde le label on va mettre un autre bouton pour ne pas mettre un bouton sur le bouton. Non ? C'est bon ? On va mettre un peu. Je vais mettre un peu. Je vais mettre un peu. Je vais mettre un peu. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je ne comprends pas la question ! ид ? Pourquoi de chaque geste ? J' seis, allez je... n'os pas un peu. J'ai mis en train de sampling, oui. mon?! alors bouton 2 je dois nommer normalement les bonnes pratiques parce que la méthode elle a été déjà généré la méthode qui n'a non j'ai le même temps qu'elle n'a plus on a plus on n'a 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 plus le nom de qui ont fait le label il y aura un d'un 30 qui ont ok je crois ni d'ir Ouvrir la connexion, exécuter la commande, afficher le résultat et à la fin fermer la connexion. Alors, la connexion est-ce que j'ai toujours la même connexion, la connexion est-ce que j'ai travaillé ici ? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ici. Je ne sais pas si j'ai travaillé sur la application de la connexion, la connexion et la connexion. La connexion est-ce que j'ai travaillé sur tout ça. C'est bien sûr. Dans tout mon projet, il y a un seul objet de connexion et un seul objet de commande. Je ne sais pas si j'ai travaillé sur la connexion, je ne sais pas si j'ai travaillé sur la connexion. Je ne sais pas si j'ai travaillé sur la connexion. Je ne sais pas si j'ai travaillé sur la connexion et le même objet de connexion. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Alors, je vais ouvrir ma connexion. Programme.connexion.open Ok ? J'exécute ma connexion. C'est ce qui s'apprendait la RuaCAD. C'est l'un des nonnaissignantes qui a été un ouvergat. J'ai fer mis le code SQL, mais il n'a pas le cas. Il n'a pas le cas. Pourquoi ? J'ai cru que la RuaCAD, la RuaCAD que ça ce n'a pas l'écouté sur la RuaCAD. Tu peux pas dire? Ah! J'ai dit qu'il a assisté à l'affaire. Tu sais quoi que c'est là ? Ah. Je suis sûre que j'ai toujours eu l'arrore. Donc, on a écrit la commande. Alors, comment je vais exécuter cette commande ? Avec quelle méthode ? Programme.command.execute. Scala. Voilà. Et Scala, on a un retour, donc je dois préparer le retour. On a fait le retour, on va dire le var nombr. Le var nombr, on va faire le bon. On a fait le type, on a fait le type int, close, on va faire le casque. On va dire le var, on va faire ça. C'est important, c'est une valeur Scala. Est-ce que c'est bon ? Oui. 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 Parfait qu'on peut mettre la connection, c'est un résultat. C'est un résultat de la fin. Mais il n'a pas de retour dans la fin. Non. C'est un résultat de la fin. Ah, il n'a pas de retourne sur le client. Mais où est-ce que les résultats de la fin ? C'est un résultat de la fin ? C'est un résultat de l'électrique. Non. 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 C'est un résultat de l'électrique avec le dotnet. Non. Non. Est-ce qu'il y a un problème ? Oui, il y a un problème. Je ne pouvais pas cliquer avant la connexion. Pourquoi ? Parce que j'étais dans le Data Reader et le Data Reader. C'est un objet juste donné. C'est un objet Ado.net. Je ne pouvais pas cliquer sur la connexion. Parce qu'il n'a pas créé le Data Reader. Je n'ai pas l'impression d'un Data Reader. Data Reader, c'est un objet Ado.net. Tu comprends pas ? Est-ce que le Data Reader est-ce qu'il n'a pas créé l'ado.net ? Non. Non, c'est un objet très important. Non. Le framework C-Sharp. Donc, il est possible de récupérer. Il est possible de récupérer. Il est possible de récupérer. Il est possible de récupérer cette situation. Je peux cliquer sur la connexion. C'est un objet d'affiché. C'est un objet d'affiché. C'est un objet d'affiché. Il est possible de nouvelles données. C'est un objet d'affiché. C'est un objet d'affiché. Il est possible de l'affiché. Ce n'est pas Force d'affiché et de l'affiché le client. Il est possible de les clients. Il est possible de l'affiché. C'est possible d'affiché. Je vais l'apporter à chaque fois. Je vais l'apporter à chaque fois. Je vais l'apporter à l'apporter et je vais vous donner une nouvelle cliente pour vous afficher. Donc, je vais l'apporter, donc nous allons utiliser l'appel nombre, texte, égal nombre, variable de nom, point, source, string. . 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 C'est ça qui c'est la combo box, je vais vous vendre mal pour Levelle. Comment faire je vais faire maintenant ? Pour ce que j'ai fait maintenant, je vais faire de cette vidéo. Pour que je t'avais une petite Java, j'ai trouvé une question ? Voilà, très bien. On a mettre une autre méthode qui s'est-ac-e-t-e, qui s'est-ac-e-t-e, qui s'est-ac-e-t-e. On peut travailler ici, on peut travailler, on peut remettre le même. On peut mettre une nouvelle méthode qui s'est-ac-e, qui s'est-ac-e, qui s'est-ac-e. On peut mettre une méthode à bord, on va mettre une méthode qui s'appelle remplir combo box. On va mettre ici public, on va remplir. On va remplir combo box. On va mettre le code d'il y a l'autre. Complex static. On va mettre le code d'il y a l'autre. On va mettre une méthode en ligne. On va mettre, on va mettre, on va mettre en place. On va mettre, on va mettre, on va mettre en place, on va mettre. Et on va mettre, on va mettre le code d'il y a l'autre. pour remplir la combo box qu'est ce que je dois faire encore ouvrir la connexion ouvrir la connexion exécuter la roquette afficher les data afficher les data il y a remplir la combo box effectivement je ne dois pas oublier de fermer la clause la connexion d'event les étapes en d'abord les combats de l'achat de l'achat dine donc ouvrir la connexion des programmes point connexion point open exécuter la roquette donc ces programmes point commande point comment text equal et comment point fx all the file select distinct distinct file client from client one d'art l'achat d'art d'art distinct file Acai qu'est ce qu'on essaye faire d'art exécuter la roquette la roquette comment c'est que n'y a l'achat d'art 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 l'achat d'art 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 c'est un événement donc là c'est un événement je suis en train de dire non c'est un événement SQL Data Reader tr égale programme.commande.pro exe reader petit dans la structure les Gallaires l'équipe Il commune de Person l'équipe en noget equivATHER l'équipe en en c'est un peu plus Oui. Oui. Donc, je ferme la connection. Je vais afficher. Pour afficher la data, la data est bien à la compétition. Remplir le combo box depuis DataTable. Pour les résister, je vous vois comment remplir le combo box depuis DataTable. C'est bien. Avec DataTable, je me sens plus libre. Parce que je me déconnecte. Donc, ça fait qu'on va mettre ça en tête de DataTable. Donc, il y a une méthode qui est très bien, alors, ComboBox, comment est-ce qu'il y a-t-il ? ComboBox. C'est quoi ? ComboBox. C'est quoi ? C'est quoi ? Bon. Tc 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 tc. alors qu'elle dit la combo box qu'il y a en point qu'est ce qui se passe public c'est à je suis un peu un peu un peu un peu un peu C'est une référence d'objet requise pour la propriété. C'est une référence d'un Static. C'est une référence d'un Instance. 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 C'est une référence d'un Instance.